Alors à présent un exercice sur les compositions qui va bien nous montrer que l'ordre de composition des applications etc. c'est super important. Donc là en fait on a défini deux fonctions f et g. Alors f c'est la fonction qui va de r dans r et qui a x associé x². Et g elle va de r dans r aussi et qui a x associé x plus 1. Et on nous demande de déterminer g rond f et f rond g et de remarquer quelque chose. Et cette chose là je vous l'ai dit tout de suite c'est que g rond f ça n'est pas du tout égal à f rond g. Quand ça arrive parfois c'est que ça a été voulu. Là on va bien voir que ce n'est pas le cas. Alors d'abord pour g rond f. Alors g rond f, vous êtes d'accord que si jamais je prends un x qui appartient à r et que je fais g rond f de x. G rond f de x qu'est-ce que c'est en réalité ? C'est g de f de x. Donc, ça veut dire que mon élément x ici, il appartient à quel ensemble de départ ? Alors là il se trouve que f et g ont le même ensemble de départ. Donc c'est un peu, c'est un petit peu, enfin on le sent pas trop. Mais si jamais j'avais rajouté comme espace de départ pour g r+, et pas r, là ça va changer un petit peu. Là x, vous voyez, étant donné que c'est d'abord f qu'on applique à x, et bien x je vais le faire démarrer ici, enfin je vais le prendre dans l'espèce de départ de f et pas dans l'espèce de départ de g. Vous voyez le truc ? En gros, là, quand je fais g rond f de x, c'est g de f de x et donc ce x là, je suis obligé de le prendre dans l'espèce de départ de f, c'est-à-dire r. Donc, et bien c'est parti, on va prendre maintenant, au lieu de prendre un x, je vais prendre pour toute x, qui appartient à r. G rond f de x, c'est quoi ? C'est g de f de x et g de f de x, c'est quoi ? C'est g de x au carré. Or il se trouve que, j'ai rajouté ce faire plus, c'est cool aussi parce que là on va justifier, en plus c'est bien. Or, x carré est toujours supérieur ou égal à zéro, c'est positif. Et donc on va pouvoir déterminer, on va pouvoir mettre ce x carré là-dedans. Alors là, pourquoi est-ce que j'ai fait cette justification ? À cause du rajout que j'ai mis ici, le plus, r plus. Oui, parce que si jamais j'avais eu ici un terme, enfin une valeur qui était négative, ça n'aurait pas pu fonctionner puisque l'espace de départ ici, j'ai rajouté le plus, ça veut dire que tous les éléments de mon espace de départ sont des réels positifs ou nuls. Or il se trouve qu'ici, je prends x carré et que x carré, il n'y a pas de problème. Pour tout réel x qui appartient à r, il n'y a pas de problème, x carré, c'est toujours positif. Donc je vais pouvoir appliquer, faire rentrer, injecter si vous voulez ça là-dedans. Il se trouve que j'ai de x carré, il me suffit simplement, c'est comme si ça maintenant, vous voyez, c'est comme si vous aviez grand x qui est égal à x carré. Là vous avez en fait j'ai de grand x qui est égal à grand x plus 1. Donc si je remplace mon grand x par un x carré, je l'injecte, ça me fait j'ai de x carré, je remplace mon grand x par x carré et ça me donnait simplement x carré plus 1. Donc j'ai de x carré en fait, je remplace simplement ça, il suffit simplement de raisonner de cette façon-là et vous allez trouver simplement x carré plus 1. Vous voyez, j'ai simplement injecté si vous voulez cette valeur-là, j'ai remplacé x par x carré, et bien voilà, j'injecte ce x carré là-dedans. Et donc je trouve que g rond f de x, c'est la fonction x carré plus 1. Donc, si on voulait faire un bon certificat de naissance, on devrait faire la fonction g rond f, c'est la fonction qui va de r dans, d'ailleurs ça va dans r plus, mais on peut la faire aller dans r, c'est pas problématique, et qui a x associé x carré plus 1. Voilà ce que c'est que gérant f. Maintenant, f rongé. Alors f rongé, cette fois-ci, quand on va prendre un élément x, où est-ce qu'on va le prendre ? Je vais tout de suite l'écrire, f rongé de x. f rongé de x, là je vais mettre trois petits points pour l'interrogation, à quoi est-ce que ça appartient ? On va regarder un petit peu. f rongé de x, c'est en fait f de g de x. On est d'accord avec ça. Ça veut dire qu'on a appliqué à x l'application g, enfin la fonction g. Ça veut dire obligatoirement que x, il appartient, on doit le faire appartenir à l'ensemble de départ de g, et pas à l'ensemble de départ de f. Dans l'exercice, ils ont tous les deux le même ensemble de départ. Là, j'ai rajouté ça, donc x, je suis obligatoirement obligé de le faire partir de r+. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris en rouge, c'est moche. Ce n'est pas joli. Donc, pour toute x qui appartient à r+, f rongé de x est égal à f de g de x. Et donc, ça, c'est tout simplement égal à f de x plus 1. J'ai simplement remplacé la valeur de g de x. Et maintenant, exactement comme tout à l'heure, je vais injecter ça là-dedans. C'est comme si, vous voyez, là, il faut vraiment raisonner de cette façon-là. Alors, f, dites-vous que ça va de r dans r, et à grand x, elle associe grand x carré. Ici, j'ai grand x qui est égal à x plus 1. C'est comme ça qu'il faut raisonner. En gros, on se dit, là, j'ai un grand x, vous voyez, j'ai une certaine valeur, je vais l'injecter là-dedans. Donc là, mon grand x, il vaut x plus 1. J'ai qu'à remplacer mon grand x là-dedans par x plus 1. Donc ça, ça me fait tout simplement x plus 1 au carré. Qu'est-ce que je raconte ? Oui, c'est ça, pardon. x plus 1 au carré. J'ai injecté là-dedans, vous voyez, le truc. Parce que ça peut prêter à confusion, parce que là, on a des x, et là, on a aussi des x. On se dit, ah, c'est chou. Pensez votre fonction comme ça, avec un grand x, machin. Et là, vous vous dites, f de x plus 1. Là, les notations peuvent être un peu piégeuses. Dites-vous simplement que vous injectez cette valeur-là là-dedans. Donc, là, vous avez... Donc ça, ça nous donne bien x plus 1 au carré. Et si on le développe, ça va nous donner, très important, de bien connaître cette identité remarquable. a plus b au carré, c'est quoi ? C'est a carré plus b carré plus u2ab. Ou vous pouvez mettre le plus 2ab entre, on s'en fiche. Donc ça fait x carré plus 1 plus 2x. Oui, c'est moche, en fait. On va écrire plutôt comme ça. x carré plus 2x plus 1. C'est beaucoup plus joli comme ça, puisque c'est un polynôme. Et c'est bien de ranger dans l'ordre. Et voilà. Donc, ça veut dire que j'ai... Pardon, que f rongé, pardon. f rongé, ça va de... Attention, cette fois-ci, comme j'ai fait une modification, je le fais partir de r+, ça va encore dans r, ça va même dans r+, aussi, puisque c'est toujours positif, strictement d'ailleurs. Ça va dans r+, étoile. Mais on s'en fiche, l'espace d'arrivée, il peut très bien y avoir des éléments qui n'ont pas d'antécédent. Donc on s'en fiche. Et là, à x, on associe x plus 1 carré, mais on va lui mettre tout simplement x carré plus 2x plus 1. Conclusion, G rond F n'est pas égal à f rongé. Et ça, c'est une... C'est même pas une propriété, mais je veux dire, que G rond F soit égal à f rongé, comme ce que je disais tout à l'heure, ça ne peut pas être dû au hasard. Si vous avez une égalité entre les deux, c'est que ça a été voulu, parce que sinon, dans la grande majorité des cases, sauf par un hasard extraordinaire, mais le plus souvent, ça n'est jamais... Enfin, ces deux fonctions ne sont jamais égales. Voilà pour cet exo.